Bonjour, c'est Jean-Philippe pour le Pion qui se noie, une chaîne YouTube qui présente des jeux japonais à un public francophone. Aujourd'hui, nous allons jouer aux échecs. Sauf que nous allons cacher le rôle de tous les pions, sinon ce serait pas marrant, dans Dagate. Dagate est donc un jeu d'échecs à rôle de pion caché, commis par le groupe Wabloos, avec pour auteur et graphiste Namiki et Soma pour le système de jeu. C'est un jeu très court, de 5 à 10 minutes par partie, nous conseillons d'en faire plusieurs, à partir de 8 ans d'âge. Lorsque l'on pense aux échecs au Japon, il y a bien évidemment une variante qui vient tout de suite en tête, c'est celle du Shogi. Apparu au 8ème siècle, les règles sont définitivement établies après l'ouverture du pays au 16ème. La NHK, la télévision publique japonaise, diffuse une émission hebdomadaire toutes les semaines, et il existe des ligues professionnelles, les hommes étant séparés des femmes. Dubitatif quant à la non-mixité d'une telle pratique, je me suis intéressé un petit peu sur les origines d'un tel fait, et il faut remonter en fait à 1974 pour voir la création d'une ligue féminine professionnelle, les japonaises étant en réalité proscrites de Shogi, officiellement du moins jusque là. Il faut aussi savoir que la ligue professionnelle féminine est en fait une sous-ligue, puisque la vraie ligue, la première division en fait, n'est pas mixe à la base, elle ne contient en fait que des hommes. Et cela est justifié par le fait que les femmes n'ont pas encore réussi à s'élever à ce niveau là, pour pouvoir prétendre à des titres plus prestigieux. Il y a pourtant une vingtaine de femmes à l'heure actuelle qui essaient donc de prétendre à cette ligue, en passant les épreuves que tout joueur de Shogi doit passer pour cela. On gardera en tête que les grands champions de Shogi vivent très bien de leur art, avec une dizaine de millions de yens par an pour la plupart. On peut donc s'interroger, s'agit-il d'une énième chasse gardée de la chante masculine japonaise au Pays du Soleil Levant, même si mes connaissances en la matière ne me permettent pas encore de le confirmer, j'avoue que le doute m'habite. C'est vrai que le Shogi est plus complexe que les échecs, avec pour principale particularité de pouvoir réutiliser les pions capturés à l'adversaire. Mais quant à nous, regardons donc ce Dag Hate Chess de plus près. Les joueurs vont placer ce damier sur la table, ce sera donc le plateau de jeu, qui ressemble évidemment à celui des échecs, mais avec évidemment un nombre de cases bien moindre, vous l'aurez noté. Ils vont se servir donc de ces tuiles, pour les poser comme ils le souhaitent sur les deux premières rangées de leur côté du plateau. Évidemment, ici, les pions sont retournés, mais vous pourrez les regarder et établir votre stratégie en les posant. Il vous restera alors deux tuiles, deux pions. Les pions cols blancs et noirs, qui sont aussi, voilà, on va les placer en fait de part et d'autre du plateau de jeu, comme ça, avec une couleur différente pour chacun. Et ces pions vont être ce qui va principalement changer, donc avec les règles classiques des échecs. Donc à votre tour, vous aurez donc le choix entre deux actions possibles. Donc, soit utiliser ces pions cols, là, donc il y en a un pour chaque couleur, donc au début de la partie, ou soit bouger un pion de votre plateau de jeu. Alors l'action col, qu'est-ce qu'elle fait ? Eh bien, par rapport aux mouvements que font les pions de vos adversaires, donc ils sont face cachée, vous allez pouvoir déduire donc de quelle tuile, de quel pion il s'agit. Et si vous avez deviné, eh bien, vous pourrez capturer ce pion-là. En ce qui concerne les pions et leur rôle, enfin, ce qu'ils peuvent faire, donc tout est évidemment dans la règle, et vous pouvez voir en fait que, voilà, c'est très commun, c'est absolument la même chose que les échecs. Et alors, évidemment, pas de pro-move, dans ce jeu-là, mais vous voyez que les pions doivent prendre en diagonale et qu'ils se déplacent de manière linéaire comme ceci. Vous avez la tour, donc le chevalier, tout ça est absolument identique. Par contre, vous n'aurez évidemment qu'une copie de chaque pion, le plateau étant évidemment extrêmement restreint. Donc le jeu va se finir lorsque vous aurez capturé toutes les pièces sauf le roi d'un adversaire, ou alors que vous aurez capturé son roi. Il existe d'ailleurs une variante que je conseille, même au début, de toute façon elle est très simple, c'est que vous ne pouvez pas, en fait, si vous capturez le roi de l'adversaire alors qu'il n'est pas révélé, c'est-à-dire sur un coup de chance, peut-être, eh bien vous perdez la partie. Il faut d'abord révéler le roi avant donc de pouvoir le capturer. Lorsque vous allez utiliser votre action call aussi, vous allez la retourner et donner ainsi une chance de plus à l'adversaire. Call, il s'agit de la tour. Effectivement, c'est la tour, donc là, il remporte, il capture la tour. Vous voyez que vous pouvez vérifier à tout moment de quel pion il s'agit. L'arène a été prise par ce qui semble être donc le fou. Donc on va call le fou. C'est bien le fou. Bishop. L'adversaire pense que ça, c'est un... Comme on a dégagé déjà, comme il a dégagé déjà la reine et la tour, il pense que c'est le roi. Par contre, on ne peut pas appeler le roi. Donc il va faire exprès de mentir pour pouvoir le retourner et pour pouvoir le prendre après. Donc il va dire call, un pion par exemple. Et voilà. Là, on révèle que c'est le roi. Et ensuite, on va pouvoir essayer de l'attaquer. Le joueur blanc va pouvoir annoncer que la pièce qui reste ici est donc le chevalier. Et il a gagné. Puisqu'il ne reste plus que le roi noir. Et dans ce cas-là, c'est gagné pour le joueur blanc ici. Le joueur lui-même est assez agréable. Il se joue vite et la mécanique n'est pas si mal pensée puisque finalement, en début de partie, on ne sait pas vraiment de quel pion il s'agit vu qu'à part le cavalier, il n'y a pas vraiment de mouvement qui soit vraiment différent entre tous les pions. C'est-à-dire que les possibilités sont à peu près les mêmes pour tous les pions qu'un vulgaire pion. Donc, va savoir lequel est si on choisit de bouger finalement une tour que d'une case. C'est donc une très bonne porte d'entrée si jamais vous voulez initier quelqu'un aux échecs. Un autre point aussi je trouve assez positif pour le jeu, c'est tout de même la beauté de son art, de ses illustrations par exemple. Donc, vous voyez là avec la règle du jeu évidemment, mais aussi au niveau donc des pions. C'est très bien fait avec aussi pour les mêmes pions en fait des choses un petit peu différentes selon selon donc les couleurs. Vous voyez et aussi vous voyez que les pions sont tous un petit peu différents. Vous avez vraiment la tour qui est une espèce de gros mollos comme ça. C'est assez joli vraiment. et il faut saluer quand même l'effort qui est fait pour un jeu qui reste tout de même un jeu finalement un jeu amateur. Voilà, c'était Jean-Phi pour le pion qui se noie avec le jeu donc Dag 8 Chess. On se retrouve une prochaine fois pour la présentation d'un nouveau jeu japonais peut-être un peu moins simple et un peu plus long. Et d'ici là, bon jeu ! Sous-titrage ST' 501